Il va se passer entre le poteau et sa main. Alors là, regardez, une action, le ballon remonte assez vite et il va arriver sur Antoine Griezmann, frappe d'Antoine Griezmann. On croit qu'elle est anodine et on va le voir sur le ralenti, le ballon flotte. Et Mousselera, le gardien expérimenté, plus de 100 sélections, 102 exactement, commet une grosse bourde. Oui, il y a le contrôle, la frappe sans élan et puis on voit le ballon qui prend une trajectoire extérieure. Le gardien est battu. Erreur. Alors ce qui est génial, Pascal, je vous interromps, c'est qu'Antoine Griezmann est avec Frédéric Allange et il regarde, c'est peut-être la première fois qu'il voit les images de son but, de ce deuxième but de l'équipe de France, Frédéric. Je vous le confirme, c'est la première fois qu'il revoit son but. On va tout de suite le détailler, comment on est-tu, cette trajectoire qui a piégé le gardien ? Oui, c'est le ballon. Il fait beaucoup de mouvements assez bizarres et donc c'est compliqué pour les gagner. C'est pour ça que j'ai tenté ma frappe de l'un. Le but que vous n'avez pas fêté, c'était en respect par rapport aux joueurs uruguayens que vous appréciez ? Non, par rapport aux amis uruguayens que j'ai, ils sont importants, ils m'ont aidé dans mes premiers pas dans le monde professionnel. Donc voilà, je suis respectueux, mais la joie est là et je suis très heureux de passer en demi. Et une passe décisive sur le premier but, racontez-nous ça. Il y a Raph avant qu'il aille se placer, il me demande de faire une feinte et de la mettre au point de pénalty. J'essaye de la mettre là où il voulait, après lui, il coupe superment bien. Donc voilà, on était très heureux. Donc quand on vous demande de mettre le ballon, vous le mettez au centimètre près ? Non, sur dix, il y en a trois qui peuvent arriver, les autres vont un peu n'importe où.